Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Drogue Mosée Cacarotto ! On a des news concernant les fameux DLC, alors on va faire un petit récapitulatif, petit rappel qui ne fait jamais de mal à personne. On a la mise à jour Time Machine, avec la machine à voyager dans le temps de Trunksou, qui doit arriver ce mois-ci. Quelle date ? Je ne sais pas, actuellement il est 14h, on est le 17 mars 2020, je ne sais pas à quelle date précise cette mise à jour doit arriver, mais elle doit arriver ce mois-ci, c'était annoncé officiellement, ça c'est une chose. On sait également que Beerus sera à l'honneur dans un prochain DLC, qui avait été annoncé dans le V-Jump, toujours pas de date exacte. Mais s'avère-t-il qu'on commence également à avoir de plus en plus de pistes autour de Beerus et de Whis, parce que maintenant on a les Super Saiyan God, à savoir Goku et Vegeta, qui vont arriver, et ça y est, ça a été annoncé officiellement. Je vous en avais déjà parlé de ces fameux Super Saiyan God, mais il n'y avait pas vraiment de source officielle, ce n'était que des links. Eh bien, ça y est, aujourd'hui, le V-Jump, à travers le site db-z.com, ils ont annoncé que dans le V-Jump, vous allez voir, hop, juste ici, Vegeta et Goku Super Saiyan God seront jouables dans le prochain DLC de Dragon Ball Z Kakaroto, selon les links du V-Jump de Ryu Kutuya. Voilà, donc là, j'ai envie de vous dire, c'est bon, on n'est plus sur, ouais, on a trouvé le code source avec, voilà, les persos jouables, etc. Là, ça y est, on est vraiment dans de l'officiel, les persos de Vegeta et de Goku seront bien jouables en Super Saiyan God dans le jeu Dragon Ball Z Kakaroto. Très bonne nouvelle, les gars. Par contre, alors, là, c'est là où ça commence à être un peu ambigu. Va-t-il y avoir, oui ou non, du contenu de Dragon Ball Super ? Moi, pour l'instant, j'ai toujours envie de vous dire, non, je ne vois pas pourquoi, ce n'est pas parce qu'on a Vegeta Super Saiyan God et Beaucoup Super Saiyan God qu'on se doit d'avoir absolument le Dragon Ball Super. Alors, je sais ce qu'on va vous dire, je sais, attendez, attendez, je vais m'expliquer. Beaucoup Super Saiyan God, on le voit dans le film Dragon Ball Z Battle of God. Le Vegeta Super Saiyan God, on le voit, je sais bien, dans le film Dragon Ball Super Broly. Sauf que, dans le film Dragon Ball Z Fukasuno F, on voit Vegeta se transformer en Super Saiyan Blue contre Golden Freezer. Et effectivement, on n'a jamais vu cette forme Super Saiyan God dans les films Dragon Ball Z. Mais, pour passer en Super Saiyan God, les amis, eh bien, non, en Super Saiyan Blue. Oula, ça y est, je commence un peu à divaguer. Mais, pour se transformer en Super Saiyan Blue, les amis, on doit d'abord maîtriser le Super Saiyan God. Donc, au final, dans le film Dragon Ball Z Fukasuno F, la résurrection de Freezer, Vegeta aurait très bien pu se transformer en Super Saiyan God, mais il ne l'a pas fait car la puissance de Freezer était bien au-dessus. Et du coup, il a préféré se transformer en Saiyan Blue directement. Donc, pour ma part, on aurait pu très bien voir la forme Super Saiyan God dans du Dragon Ball Z. Donc, voilà. Je pense que, pour l'instant, ce qui va pop, ça sera autour de l'univers de Dragon Ball Z avec Beerus, Whis, Vegeta Super Saiyan God, Goku Super Saiyan God. Et forcément, ça parlera probablement de Battle of God. Possibilité que, par la suite, il y ait Golden Freezer pour qu'on continue l'histoire et l'aventure avec Fukasuno F. Et puis, ça va de soi. Si on voit Beerus, Whis, Vegeta Super Saiyan God, Goku Super Saiyan God, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas Golden Freezer. Donc, voilà. On va attendre les annonces. Là, c'est vraiment moi qui vous dis ça pour Golden Freezer. Il n'y a aucun leak et il n'y a aucune annonce officielle. En revanche, je rappelle, Beerus, Whis, Goku SSJ God, Vegeta SSJ God, ça, c'est bon. C'est certifié. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo qui parle un petit peu du virus Covid-19 avec Badak, le père de Goku qui veut sauver la France, je vous invite à aller la voir. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous donner des news sur ce prochain jeu dès que la mise à jour de la Time Machine arrive. On se retrouvera en live et on ira terminer tous ces quêtes annexes en espérant que les DLC arrivent prochainement. Toujours pas de date, comme j'ai pu vous le dire, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Peut-être courant avril, on verra bien. Surtout en période de virus, tu vois, on doit rester chez soi. Ça serait pas mal que ça arrive assez tôt. Ok, Bandai ? Voilà, les gars. N'hésitez pas à me lâcher un beau pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve très prochainement pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Sous-titrage ST' 501